C'est arrivé quand j'étais petit, mon grand-père maternel a commencé à m'acheter des VHS de films Disney. Donc j'habitais à Cannes sur la Côte d'Azur à cette époque-là, donc j'étais très loin de Disneyland Paris, je suivais pas du tout ce qui s'y passait, donc ça a commencé vraiment avec les films d'animation. Je pense qu'on était vers, j'étais vers 93, si je me rappelle, 94 c'est la sortie du Roi Lion. Donc en 1993, à peu près par là, mon grand-père maternel a acheté des cassettes vidéo, il devait y avoir Blanche-Nagé, Les 7 Nains, Bambi et Le Livre de la Jungle, si je me trompe pas. Et donc j'ai commencé à les regarder, et comme tous les enfants, je les ai regardés en boucle, etc. J'en demandais plus, et ensuite il m'a acheté d'autres films, les uns après les autres. Et voilà, c'est vraiment avec ces cassettes-là que j'ai commencé à avoir une certaine passion pour l'univers de Disney et leurs films. Je pense que c'est vraiment depuis le départ, en fait, à l'échelle d'enfants, je me rappelle déjà que je découpais et collectionnais tout ce qui pouvait toucher à Disney dans les magazines. Quand il y avait un nouveau Disney qui allait sortir, on le sait, à peu près un an avant, il y en avait un seul parent, c'était celui qui sortait en fin d'année. Et du coup, je me rappelle, dès l'été, voir les affiches, essayer de récupérer la moindre information qu'on pouvait avoir. Et à cette époque-là, sans internet, ça se résumait parfois à juste une petite image, finalisée ou pas, dans un magazine, dans un pixel magazine de l'été qui parle du Noël d'après, ou des choses simples, ou même les critiques de films qu'il pouvait y avoir dans les magazines télé, dans les films qui allaient sortir au cinéma. Il y avait une petite image dessus, et puis je récupérais toutes ces choses-là. Et du coup, en lisant ces critiques, en lisant ces têtes, j'ai fini par en apprendre de plus en plus. Et puis à l'école, je profitais parfois des outils qu'on avait à disposition. Je me souviens, dans la bibliothèque, dans la médiathèque de l'école, on avait un livre sur l'animation Disney, par exemple. Ou alors, il y avait les CD-ROM en carta, les encyclopédies sur les CD qui permettaient d'apprendre un peu des choses. Et c'est comme ça que j'ai découvert, notamment, que Pulp Pitchion était un film Disney. Et donc, je ne savais pas ce que c'était, j'ai découvert que c'était un film violent et pas du tout de mon âge. Et du coup, j'ai fini de fil en élu par comprendre que Disney faisait plein de choses, qu'il y avait plein de filiales, et qu'au départ, il y en avait plein, etc. Et au fil du temps, après, j'ai fini par faire grossir cette quantité d'informations, et à faire le tour de toutes les activités de Disney. Il faut savoir qu'au départ, c'était vraiment que le site de Franck, qui est le créateur du site Chronique Disney, et qui s'est fait surnommer pendant longtemps Zuzu, on le surnommait comme ça, et le site s'appelait Zuzu Disney, d'ailleurs, à l'époque. Il s'est appelé Chronique Disney beaucoup plus tard. Donc au départ, c'était juste lui qui simplement voyait les films et puis les chroniquait, et pas toujours avec des connaissances extraordinaires. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un simple spectateur qui chroniquait, et c'est à force de lecture, etc., qu'il a fini par faire des tests de plus en plus longs et de plus en plus complets. Et ensuite, à notre époque maintenant, c'est devenu simplement à un limite un critère de sélection, c'est-à-dire que pour que quelqu'un rejoigne l'équipe, déjà, il y a plusieurs types d'équipes, puisqu'il y a ceux qui traitent des parcs, ceux qui traitent des films, ceux qui traitent de la musique, etc. Donc on leur demande de faire une fiche test, etc., de faire des recherches approfondies sur le sujet, d'avoir vu, visionné l'œuvre au moins une fois, forcément, ou fait l'attraction si c'est une attraction. Et après, on est plusieurs directeurs éditoriaux, dont moi, à faire des relais dessus, à annoter, commenter, ajouter des choses, etc., pour essayer de rendre la fiche la plus complète possible. Typiquement, sur Disneyland Paris, toutes les fiches dans la sélection de Disneyland Paris, je les relis toutes bien avant la publication. Et souvent, quand je vois qu'il y a un point qui n'a pas été abordé dans la fiche, parce que la personne qui l'a écrit n'avait pas connaissance de ce point-là, ou à oublier, dans ce cas-là, moi, ça me permet de rajouter et de faire en sorte que la fiche finale soit la plus complète possible. Et voilà, ça passe par des livres, des recherches. Donc j'ai une grande bibliothèque de livres Disney, et puis je fouille dedans à chaque fois que j'ai besoin de trouver une info aussi. Non seulement on ne gagne pas d'argent, mais on en dépense. Enfin, quand je dis « on », c'est le site en général, puisque moi, je ne dépense pas d'argent. Mais Franck et son conjoint Laurent, qui gèrent le site tous les deux, je sais qu'ils dépensent de l'argent pour éverger le site, pour pas qu'il y ait de publicité, pour le référencer au mieux, etc. Mais bon, c'est un choix et c'est une passion, donc ça leur convient comme ça. On ne peut pas être objectif par définition, puisqu'on est passionné par l'univers, donc on est forcément bienveillant déjà à la base. Ou alors c'est qu'on n'est pas vraiment passionné par l'univers. Donc on part du principe que Chrony Disney est un site bienveillant, donc on a forcément un regard positif de premier abord, on laisse toujours sa chance aux films qu'on regarde, à l'attraction qu'on va analyser. Maintenant, on a aussi une certaine exigence, forcément, parce qu'à force de voir des films, à force de faire des attractions, de voir des spectacles, etc., on a forcément un regard un peu plus aiguisé que les personnes qui consomment ce type de produit de façon plus rare. Mais non, déjà, on n'est pas objectif. On ne pourra jamais être objectif de toute façon, et chaque fiche se veut être la critique de la personne qui l'a rédigée. Maintenant, on essaie quand même d'avoir une cohérence, c'est-à-dire que même si, bien entendu, il y a des films que certains vont détester et d'autres vont adorer, il y a quand même des tendances, généralement, qui se dégagent de certains types de films, et on ne se voit pas du tout mettre la note minimale à une attraction comme Phantom Manor, ou la note maximale à une arcade de jeux vidéo qu'il y aurait eu dans le parc. Donc on essaie d'être cohérent quand même, et généralement, on s'accorde assez bien. On est forcément subjectif et forcément plutôt bienveillant. Donc forcément, si on va sur un site qui s'appelle Chronique Disney, qui va critiquer un film Disney, par rapport à Hallociné ou autre, il y a quand même plus de chances, ça ne veut pas dire que forcément ça va être une chronique positive, mais il y a plus de chances que la critique soit un peu plus positive sur Chronique Disney que sur Hallociné. Mais bon, ça ne marche pas à tous les coups, si le film est vraiment nul, ce sera une très très mauvaise note, et puis c'est tout. Mais on peut chercher aussi l'inverse, c'est-à-dire que s'il y a un film qu'on a absolument adoré, qu'on considère rapidement comme un chef-d'oeuvre, on va quand même réfléchir deux minutes, s'il n'y a pas quand même quelque chose qui clochait, ou qui aurait pu être mieux, etc. Mais on ne va pas s'attraper dessus, et on ne va pas s'empêcher de mettre la note maximale, si vraiment c'était génial, c'était génial. Et parfois des films les plus simples, une simple comédie, un téléfilm comique de Disney Channel, peut avoir la note maximale, parce qu'en tant que téléfilm de comédie de Disney Channel, c'est plutôt très très bien, et dans le haut du panier. Donc voilà, il me semble que High School Musical, le premier, on avait mis la note maximale, alors que bon, si on réfléchit deux minutes, ça reste quand même un film qui n'est pas très bien joué, qui n'est pas très bien tourné, il y a juste les chansons qui sont bien, mais par rapport à ce que faisait Disney Channel à cette époque, c'était quand même le haut du panier, et on n'avait jamais vu quelque chose d'aussi ambitieux à cette échelle-là. Forcément, si on met une note de 4 à High School Musical, il y a aussi une note de 4 pour le film Fantasia, je ne suis pas sûr qu'on soit dans la même catégorie non plus, mais Fantasia mérite le statut de chef-d'oeuvre du film d'animation, et High School Musical mérite le statut, entre guillemets, de chef-d'oeuvre du téléfilm pour ados sur une chaîne Disney. C'est jamais arrivé qu'on nous demande de changer la critique d'un film, même si le film est très mauvais, de toute façon, quand les films sont très très mauvais, Disney le savent déjà, et donc soit ils évitent les projections presse, ils évitent tout ça, donc de toute façon, on va le voir comme tout le monde, et puis on met une mauvaise note, mais ils ne nous ont jamais demandé de changer ça. Par contre, après, ça nous est déjà arrivé, qu'il nous ait commenté quelque chose, on avait fait notamment un article rédigé, encore une fois, par Franck, sur la disparition progressive du Disney de Noël, parce qu'il y a eu une époque où il y avait tous les Noëls, il y avait un film, et aux Etats-Unis, on a constaté que cette démarche-là a été respectée, même encore aujourd'hui. Pas forcément avec un long-métrage d'animation, mais il y avait au moins un film comme Super Noël 2 ou 3, enfin des choses comme ça, qui sortait toujours au cinéma pour avoir quand même le nom Disney quelque part en salle pendant les périodes de fin d'année. Et en France, ça n'a pas été respecté, parce qu'ils décalent les films en février, ils font des choses comme ça, et du coup, il y avait un petit peu cette perte-là. Et Jean-François Camilleri, qui est donc le président directeur général de The Wild Disney Company France, avait tenu à nous répondre, et il a rédigé un long texte, qu'on a copié-collé tel quel dans l'article à la fin, c'était son droit de réponse. Mais de mémoire, c'est la seule fois où il y a Disney qui a voulu vraiment réagir sur quelque chose. Si vraiment on trouve que c'est très 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 mauvais, on ne s'empêche pas de dire que c'est très 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 mauvais. Il suffit d'aller voir toutes les critiques de suite sorties en vidéo dans les années 90 et les années 2000. Il y en a plein qui sont extrêmement négatives, parce qu'au bout d'un moment, quand c'est honteux pour la Marvel Disney, on le dit, et puis voilà. Maintenant, on évite d'être insultant, ou des choses comme ça, même vis-à-vis des créateurs du film et tout ça. Mais on ne s'est jamais empêché de descendre un film si vraiment c'était mauvais. Et puis j'ai presque envie de dire que justement, parce qu'on est passionné par Disney, comme il y a un peu la passion qui entre là-dedans, du coup, ça va nous énerver encore plus que Disney ose sortir de tels produits, là où un spectateur classique, la suite Disney mal animée, mal scénarisée, etc. Bon, il s'en fiche un petit peu, au pire il dit, ouais, c'est vrai, c'est pas terrible, et que Disney c'était mieux avant, et puis voilà. Mais nous, ça nous énerve, parce qu'on sait que ça n'a rien à voir avec le fait que Disney était mieux avant, mais qu'il ne fallait simplement pas tomber sur cette production très annexe par rapport à ce que Disney continue à sortir au cinéma. Disneyland Paris, c'est surtout qu'il y a ce souci de confidentialité. Et pour The Wallis et Compagnie France, en général, la confidentialité est liée à un film. Une fois que le film est sorti et qu'on le critique, il n'y a plus trop de confidentialité à avoir. Pour Disneyland Paris, c'est un peu plus compliqué, et effectivement, ils aiment bien surveiller un peu ce qui peut être dit, et surtout s'assurer qu'on ne dévoile pas des choses qui ne doivent pas l'être. Parce que forcément, en connaissant des gens chez Disney, etc., en suivant un petit peu les rumeurs, forcément que je peux vous dire que j'ai même une idée quand même plutôt définie de ce qui peut bien se passer dans le futur à Disneyland Paris, etc., mais on ne le dit pas, parce que déjà, on n'est pas sûr, et surtout que Disneyland Paris ne souhaite pas qu'on dévoile des choses à l'avance, etc., qu'on pourrait... Et il y a aussi des embargos qui sont demandés et qu'on respecte toujours. Quand ils nous invitent, par exemple, dans les coulisses d'une nouvelle saison ou d'une nouvelle attraction, ils vont nous dire, voilà, on vous montre des choses, mais à ce moment-là, pas de photos, ou alors à ce moment-là, vous pourrez ressortir un article, mais pas avant telle date, parce qu'ils souhaitent quand même garder la main sur la communication autour du projet, et ça, les embargos, il y a aussi The Wall Street Company France qui le fait, soit les sorties de films ou les masterclass ou ce genre de choses-là. Après, Disneyland Paris nous lit, Disneyland Paris nous invite parfois à faire des choses ou à organiser des interviews, par exemple, on a interviewé Tony Balster qui fait partie des Imagineurs qui ont créé Disneyland Paris, mais Disneyland Paris ne nous a pas demandé de relire le texte avant qu'on le mette en ligne, donc on l'a mis en ligne et on n'a pas entendu parler d'eux. Maintenant, c'est sûr que si Tony Balster s'était un petit peu oublié pendant l'interview et commençait à nous dire « oui, j'ai travaillé sur telle interaction » et en fait, c'est une interaction qui n'est même pas annoncée, etc. Effectivement, si jamais on l'avait écrite, de toute façon, on n'aurait même pas eu le temps de l'écrire parce que Disneyland Paris à la fin de l'interview même nous aurait dit « s'il vous plaît, par contre, ça, n'en parlez pas parce que Tony n'aurait jamais dû le mentionner. On ne fera pas ça, mais dans l'absolu, on aurait le droit de le faire. On ne risque absolument rien. On n'a pas de contrat avec eux. On peut dire ce qu'on veut. Quand ils nous invitent à quelque chose, à une présentation ou quoi, forcément, cela sous-entend « on vous invite pour que vous écriviez quelque chose derrière. » À partir du moment où on observe le site et on peut se rendre compte de son sérieux ou non, c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, quand on lit une fiche de Tony Disney, on n'a pas de raison de lui accorder plus de valeur que n'importe quelle autre fiche. C'est juste écrit par quelqu'un qui est un inconnu et rien ne nous prouve qu'il en sait vraiment beaucoup plus que nous. C'est juste qu'après, voilà, il y a le contexte d'un site qui est là depuis, je ne sais pas, plus de 15 ans et qui est quelque part validé aussi par Disney eux-mêmes puisque même si ce n'est pas eux qu'ils font, mais bon, le fait qu'ils cautionnent le site, ils nous invitent, etc. Quelque chose comme l'interview de Tony Baxter, il n'y a que nous qui l'avons eu. Donc c'est bien que Disneyland Paris nous fait confiance et se dit c'est vraiment ce site-là qu'il faut inviter pour ça. On a aussi interviewé Philippe Gasse qui était le président directeur général de Disneyland Paris pendant des années. De mémoire, je n'ai jamais vu un président de quoi que ce soit de chez Disney accorder une interview à un site de fans. C'est vraiment qu'il y a quand même un sérieux qui est là. On a interviewé des gens comme Jean-Pierre Foucault, etc. pour le site. Et tous ces gens-là nous font confiance et donc tout ça forcément nous donne du crédit et c'est avec ce crédit-là qu'on peut se dire bon, on a quand même affaire à des gens qui font leurs recherches. qu'on écrit sur le site est un condensé de tout ce qu'on a appris de notre côté. Donc on peut vérifier. En fait, il suffit simplement d'aller chercher si vraiment on n'est pas sûr d'une date ou d'une information. On cherchera, on recoupera les infos et finalement, on se rend compte, j'espère, que c'est toujours juste. Donc à partir de là, il y a forcément une certaine confiance qui peut s'établir. Mais après, oui, je ne peux pas avoir la prétention de dire que c'est une certitude. Par exemple, c'est moi qui ai rédigé certaines listes d'œuvres. On peut me demander mais comment être sûr qu'il n'en manque pas un de film et puis comment être sûr que ce film-là est vraiment produit par tel studio alors que je ne trouve rien sur le sujet. Vous ne pouvez pas parce que même moi, parfois, je ne me rappelle plus comment j'ai réussi à trouver l'info. Peut-être que j'ai réussi sur eBay à avoir l'arrière d'une VHS où il y avait le logo dessus et donc du coup, j'ai validé comme ça ou j'ai vu la bande-annonce du truc. Je m'embrouille peut-être un peu mais c'est quelque chose où on ne peut pas avoir une certitude mais après, je pourrais précieux à la même chose de n'importe quel autre site et même de personnes qui sont professionnalisées là-dedans. Moi-même, à chaque fois que je vois des articles ou des vidéos qui sont faits par des journalistes sur le sujet Disney, je trouve toujours au moins une erreur. C'est extrêmement rare que je trouve absolument rien à redire sur le sujet. Il y a toujours une date qui est fausse, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, il y a toujours une formulation qui fait que ce n'est pas vraiment vrai, etc. Après, je ne remets pas en cause ces journalistes puisque ce n'est pas leur passion première mais forcément, ça m'a fait me dire « mais s'il y a autant d'erreurs sur un sujet que je maîtrise autant, combien de choses fausses est-ce que je dois apprendre tous les jours en écoutant simplement des documentaires et des interviews sur d'autres sujets que je ne maîtrise pas autant ? » Il y en a forcément quelque part. Moi, personnellement, je fais plus confiance en un article de Chrony Disney, pas simplement parce que j'en fais partie mais je le faisais déjà confiance à ce site avant même d'y participer. Mais même quand un autre membre de l'équipe écrit quelque chose, parfois je ne me souviens plus où il a eu l'info mais je me dis « si c'est là, c'est que c'est là pour une raison et qu'on sait pourquoi il y a des débats sans fin parfois dans l'équipe juste pour une phrase, pour se dire « mais est-ce qu'on peut vraiment dire ça ? Est-ce qu'on en est vraiment sûr ? » Tout le monde dit que les tapis volants d'Aladin du parc Wallis et Studios étaient supposés être à Adventureland avec le passage enchanté d'Aladin en tant que fil d'attente. C'est un truc que même les chefs d'équipe, managers et autres dans les parcs eux-mêmes répètent à leurs équipes comme si c'était un petit peu une fun fact, enfin quelque chose qui se partage comme ça et donc on est sûr. Mais moi, je n'ai jamais vu la preuve de ça, je n'ai jamais vu aucun concept art, je n'ai jamais vu aucune preuve. Ça me semble un peu bizarre quand même, je ne vois pas trop où on l'aurait mis, etc. Donc on remet vraiment tout en cause suffisamment pour qu'à la fin on se dise qu'on n'écrit vraiment que des choses dont on est vraiment sûr. Et si on n'en est pas sûr, on va utiliser le conditionnel. Et nos sources sont des sources qui sont de qualité en tout cas, ce sont soit des livres officiels. Moi, ma bible à moi, c'est Disney de A à Z de Dave Smith qui est le créateur des Walt Disney Archives, des archives de WLC Company. Après, personnellement, j'ai même déjà corrigé des choses dans ce bouquin-là en lui envoyant un petit mail. C'est comme ça que je l'ai connu en fait, finalement. Puisque, bon, personne n'est infaillible non plus. Mais c'est un livre officiel édité par Disney Éditions. Enfin, on ne peut pas faire plus officiel que ça. Et toutes nos sources sont généralement des sources de cette qualité-là. Voilà. Après, oui, forcément, à l'ère d'Internet, on ne peut pas mentir que quand on veut traiter d'un film et qu'on n'a pas forcément de bouquin... Je ne sais pas si jamais on veut faire un article sur un film d'Hushton, on n'a pas forcément un livre sur, je ne sais pas, une comédie basique qui serait sortie dans les années 90. Donc, on va chercher sur Internet un peu ce qui s'est dit, les critiques, les avis. La fiche Wikipédia, oui, forcément un peu. Mais bon, la fiche Wikipédia doit sourcer aussi ce qu'elle raconte. Donc, on va essayer de chercher où ça va derrière. Voilà, disons, c'est une base de départ. Mais bon, finalement, très peu. L'encyclopédie de Dave Smith est quand même assez complète vis-à-vis de ça. Même le moindre film d'Hushton va toujours avoir au moins un paragraphe sur le sujet. Donc, on peut toujours comment savoir où ça a été tourné, par qui, pourquoi, est-ce qu'il a fonctionné ou pas au cinéma, etc. On trouve comme ça.